Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité de ce lundi. Macky Sall enterre définitivement sa promesse de ne jamais dépasser 25 ministres de 39. L'équipe de Bounabdala John est passée à 43 membres avec les nominations d'Eva Marie-Colsek, Mahmoud Saleh, Cherkante et Ndeï Mariem Abadjan, un trame évité de justesse dans les rangs des partisans du maire de Dakar. Après cinq jours de grève de la faim et plusieurs évacuations, les jeunes pro-kalifas reviennent à de meilleurs sentiments. Mais Barthélémy Diaz continue de s'en prendre à la justice. Une route, c'est ce que réclament les populations de Nangan Sambou dans le département de Mbourg. Elles n'en peuvent plus d'être coupées du monde à chaque hivernage. Vous entendrez leurs cris de cœur dans ce journal. Également au mot du fil, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. L'équipe de Mohamed Bounabdala John passe de 39 à 43 ministres, soit presque le double des 25 ministres que Makisal avait promis de ne jamais dépasser. En effet, Eva-Marie Koulsek, ancien ministre de la Santé, devient ministre d'État auprès du chef de l'État, ancien DG du port Cher-Comté, et lui, nommé ministre chargé du suivi du PSE, tandis que Mariam Bajan et Mahmoud Salih sont ministres d'État sans portefeuille. Pendant ce temps, à Daganah, la colère enfle contre le président Makisal. Les WALO-WALO ne digèrent toujours pas la défenestration du ministre Mancoe Rondjaï. Les détails avec Gabriel Barbier. L'endemain de remaniement ministériel difficile à Daganah. Notre grande surprise, nous la base, a été que, en lieu et place d'une motivation, en lieu et place d'une récompense, nous avons été dévalorisés. C'est dire que la colère enfle dans le WALO. Sur place, l'on crie au scandale, tout en rappelant que le département de Daganah fait bien partie du territoire national. Daganah, Gabriel Barbier, Radio-Télévision, Olf Adré. L'installation du nouveau gouvernement ne finit pas de créer des frustrations au sein du parti au pouvoir. Cette situation ne plaît guère aux citoyens. Il rappelle que la nomination d'un ministre relève du pouvoir exclusif du président de la République. Toutefois, il souhaite que le nouveau gouvernement reste au service des populations. Un vox pop réalisé par Rorandong. Tous ceux qui sont candidats à un poste ou bien même, voilà, candidats à un poste, nous ne sommes pas tous en mesure d'être plus dans un gouvernement. Donc le gouvernement reste serein. Donc il n'y a pas que le poste de ministre qui existe dans le fonctionnement de l'État. Donc ceux qui font, ceux qui progressent, c'est peut-être, ont leur raison. Et bon, mais en fait, tout le monde ne peut pas être dans un gouvernement. On nous avait promis un gouvernement de 25 membres. Nous en sommes à 39. Je pense que c'est largement suffisant. Ce n'est pas démocratique parce que le président de la République ne peut pas choisir tout le monde comme ministre. Tout le monde ne peut pas être ministre. Il a éliminé les secrétaires d'État. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une démocratie. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais le président de la République a le droit de choisir ce qu'ils veulent mettre à leur poste en tant que ministre. Quand on aime un pays, ce qui importe, c'est d'avoir des gens qui acceptent de travailler pour le pays. Un pays doit se développer dans l'harmonie, mais pas de problèmes de clientélisme. Imaginez, si chaque ville veut avoir un ministre, combien de mille son nom on aura ? La fonction de ministre, elle est très importante. Ils n'ont qu'à travailler, prendre leur travail au sérieux. Parce qu'il ne faut pas que je sois ministre, c'est le roi de tout le monde. Il faut travailler d'abord, avant tout. Parce qu'ils sont nommés au sein du gouvernement. Donc, le soir pour l'intérêt du pays, qu'ils fassent le travail convenablement et qu'ils ne pensent pas à l'élection prochaine, à l'élection présidentielle prochaine. Je vous le disais en titre, après cinq jours de diète, les jeunes partisans de Khalifa Sale suspendent leurs mots d'ordre de grève de la faim. Ils soutiennent avoir reçu une lettre de leur mentor en prison depuis six mois. Mahmoud Diaby Gassama est allé à leur rencontre. Pour exiger la libération du maire de Dakar, Khalifa Baba Karsal, plus d'une vingtaine de jeunes khalifistes refusent de s'alimenter. Depuis jeudi dernier, ils se disent prêts à aller jusqu'au bout si toutefois leur mentor reste en détention. Major Diopo porte parole des mille volontaires de Khalifa Sale. Notre leader est toujours en détention. Il est privé de tous ses droits et ceci est anormal. Khalifa Sale est un otage politique. Et nous ne comptons pas mettre un terme à notre grève de la faim. Tant que le maire de Dakar reste en prison. En dehors de ces crévices, les femmes khalifistes du département de Dakar et les réseaux sociaux des enseignants Khalifa comptent entrer dans la danse. En tant que femmes, nous avons décidé à partir d'aujourd'hui d'entamer une grève de la faim illimitée. Tant que nos jeunes n'arrêteront pas, nous allons continuer avec eux. Parce qu'on ne peut pas les laisser mourir. Je lance un appel à nos jeunes camarades d'arrêter. Et aussi aux camarades Khalifa Sale d'envoyer une vidéo ou d'écrire pour que les jeunes arrêtent. Je pense que s'ils reçoivent donc un message concret de Khalifa Sale, ils vont arrêter. Selon le juriste consultant et président du forum des justiciables, la détention du maire de Dakar est injuste. Aujourd'hui, on ne peut plus garder le maire Khalifa Sale en prison. Parce qu'il bénéficie d'une immunité parlementaire. Dès l'instant que le conseil constitutionnel avait validé les résultats provisoires, c'est à partir de ce moment que l'immunité parlementaire devient immédiate. Donc à partir de ce moment, tant qu'on n'a pas levé cette immunité parlementaire, on ne peut plus poser un acte juridique à l'endroit du maire Khalifa Sale. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, son arrestation, sa détention devient purement arbitraire. Donc moi je pense que la place du maire Khalifa Sale, actuellement, c'est au niveau de l'immunité et non pas en prison. A signaler que les jeunes Khalifistes ont, à l'issue de 5 jours de diète, décidé de mettre un terme à leur mouvement d'humeur ce lundi, suite à une misive qui leur est parvenue depuis la prison de leur mentor. Libérez Khalifa ! Libérez Khalifa ! Libérez Khalifa ! Venu rendre visite aux grévistes de la fin juste avant la suspension de leur diète, le maire socialiste de SICAP, Mermouz, Sacré-Cœur, tire la sonnette d'alarme, interpelle les autorités. Voici Barthélémy Diaz au micro de Mamou Gassama. Je suis venu aujourd'hui pour apporter mon soutien à toutes ces personnes qui ont décidé de faire la grève de la faim, concernant bien sûr cette injustice que tout le monde a décriée et qui est exercée sur la personne du député maire de Dakar Khalifa Sale. Dire que c'est désolant de constater aujourd'hui que certains Sénégalais, certains Sénégalais sont arrivés à un stade d'extrême indignation face à cette injustice que subit actuellement le député maire de Dakar. Et vous voyez même qu'en refusant de s'alimenter, c'est que les gens aujourd'hui ne peuvent pas exprimer d'une façon plus forte que cela leur indignation par rapport à cette injustice que subit tout le peuple de Dakar en particulier et en général la démocratie sénégalaise qui est humiliée et qui est balafrée. J'étais là la semaine dernière, j'ai demandé à ces jeunes... Parce que la grève de la faim, c'est vraiment l'extrémisme à bout dans la lutte et nous sommes aussi venus leur porter un message de Khalifa Sale qui a souhaité à ce que les gens restent avec leur lucidité, leur sérénité en bandoulière et continuent à porter ce combat. L'heure où je parle, le député maire de Dakar bénéficie d'une immunité parlementaire qui n'est pas rattachée à sa personne mais qui est rattachée à la fonction de député. Donc vous constatez avec tout le monde que ceux qui sont supposés dire le droit ont continué aussi à évoluer dans la bêtise en acceptant de s'aplatir honteusement devant l'exécutif pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le droit. Autre aspect de l'actualité arborant des prassas rouges, les populations de Nangan-Sambu dans le département de Mbourg ont battu le Macadam ce week-end pour exiger le bitumage du tronçon Nangan-Village à Nangan-Campement long de 1700 mètres Tchernodaf. Les populations de Nangan-Village ont battu le Macadam et crié le rat-le-bole. Une marche destinée à exiger le bitumage du tronçon reliant Nangan-Village et Nangan-Campement. Les populations de Nangan ont aujourd'hui marché par rapport à ce tronçon qui est la casse-tête des populations. Vous savez que Nangan, c'est la porte d'entrée des îles, du Saloum. Nous embarquons à partir de Nangan-Sambu ou nous débarquons à partir de Nangan pour aller dans les îles. Et nous avons une trentaine d'îles à partir de Nangan, Nangan, Marloj, Mar-Soulou, Mar-Favako, Dionwar, Nyonjor, Basoul, Munde, Bassar, Siwo, Ndjor, jusqu'aux îles du Saloum, Tchalane, Girna. Et l'activité principale dans cette zone c'est la pêche. Les pirogues débarquent et viennent apporter le poisson. Nous avons des dizaines et des dizaines de voitures qui quittent Nangan-Sambu pour aller vendre le poisson à Dakar. Nous avons des 30, 40, 50 quelques voitures par jour qui viennent amener la population parce qu'elles passent par ce tronçon pour arriver à Nangan et partant de Nangan pour aller dans les îles. Donc si nous n'avons que ce tronçon-là, ce tronçon est coupé à chaque hivernage. Ça fait tout simplement 1,7 km et ça n'a pas été bien fait. Il y a deux ans seulement, l'eau est arrivée, il y a eu une pluie abondante et la route était coupée. Nous étions complètement coupés du monde. Il commençait à y avoir une pénurie. Quand la route est coupée, la population est complètement dans le désarroi. Ils sont obligés de contourner avec des pirogues par la mer pour aller vers le campement ou bien aller de l'autre côté pour aller à Fatigue ou bien pour aller à Dakar. Ça pose problème. Ou bien contourner à part de Sangomar, Jowal pour aller à Dakar. Il y avait même un problème d'eau. Sur les désagréments causés par l'état actuel de ce tronçon latérétique, les explications des populations. Aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes parce qu'il y a une trentaine d'îles plus la localité de l'arrondissement de Fiumla qui ne dispose pas d'un plateau technique médical favorable à Geoffior. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui quitte Girne, Basse-le-Bassar, avec un malade, avec une dame en état de grossesse, qui doit mettre un enfant qui a des complications, une urgence, il fait 3 heures de route, 4 heures de pirogue. Arrivé à Ndangan, il faut encore reprendre la voiture et la route a des problèmes. Et quand il faut évacuer avant d'arriver à Geoffior qui n'a pas un plateau technique normal, il faut aller à Ambour ou à Dakar ou bien à Tchesse ou donner tout le temps aux malades de mourir. D'où l'urgence de butimer le tronçon et sortir Ndangan de l'ornière selon les locaux. C'est tous les insulaires, donc toute une trentaine d'îles qui est là, avec Ndangan, sa population, sa jeunesse, ses étudiants, ses élèves, ses vieillards, ses notables, ses transporteurs, ses chauffeurs, ses ouvriers, ses pêcheurs, ses marieurs et les dames qui sont là et qui s'activent autour des produits aléatiques, qui sont encore là, qui nous encadrent, qui voudraient que ce goudron soit fait, qu'il y ait ce tronçon entre campement et Ndangan pour que les voitures puissent passer normalement, pour que s'il y ait des malades, qu'il n'y ait pas de problème. Combien de dames ont eu des problèmes d'état de grossesse pour passer par la route ? Ça a été coupé et ces dames-là sont décédées parce qu'ils voulaient les mettre au monde une vie. Elles ont perdu leur vie. Mais si jamais les autorités persistent à faire la sourde oreille, le réveil risque d'être douloureux, préviennent les locaux. D'ici là, Ndangan continue de garder le sourire et la joie de vivre propre au Sérir Nyominka. Je vous parle maintenant de la colère des habitants de Pont-1 contre le maire de la commune de Tambakunda. Ces derniers ne veulent pas de leur délégué de quartier nommé par Mambalalo. Ils comptent d'ailleurs saisir les autorités pour réclamer justice. La correspondance de Alassane Diallo. Entre le maire de la commune de Tambakunda et les habitants du quartier Pont-1, ce n'est plus le parfait amour. A l'origine de la colère de ces derniers, le choix de Mambalalo porte sur ses houmakalou pour diriger leur quartier. Le problème, nous voulons d'être informés. Le maire de la commune a sorti une note nommant un délégué de quartier pour Pont-1. Il s'est trouvé que le délégué de quartier est décédé il y a de cela deux ans. C'est son fils à la demande du maire qui a assuré l'intérêt. A notre grand surprise, nous avons aussi l'information qui note est sortie comme un délégué de quartier sans le consentement de la populaire. Celui-là, après la scission de Pont-1-3, habite le Pont-3, n'habite pas le Pont-1. Selon ses habitants, La loi des collectivités locales dit que maintenant, le délégué de quartier est élu par ses pairs. C'est les SAGE, les OCB du quartier, les associations sportives et culturelles, et en somme, les associations reconnues du quartier qui sont autorisées pour élire un délégué de quartier. Ces derniers qui ont décidé de rencontrer les autorités administratives réclament justice. Nous allons rencontrer le préfet. Ces démarches, nous ne trouvons pas gain de cause. La population va se réunir, prendre ses responsabilités, pas accepter qu'on nomme quelqu'un qui n'ait pas le choix de la population. Donc nous voudrons que justice soit faite, que le maire nous laisse l'attitude, à nous, habitants de Pont-1, de choisir notre délégué de quartier. Assemblée générale du regroupement des chauffeurs de Luga, occasion pour le bureau sortant de présenter son bilan. Le président Maudou Silla parle de bilan satisfaisant malgré les incompréhensions nées de l'achat d'un bus au nom du regroupement au compte-rendu de Omar Khairé. Une enveloppe de plus de 23 millions de francs CFA et un bus d'un coût de 14 millions. Tel est le bilan laissé par l'équipe sortante du bureau régional du regroupement des chauffeurs de Luga durant ces trois ans à la tête de cette structure. Contrairement au bureau précédent qui en 20 ans nous a laissé que 4 millions 800 et une voiture Mercedes, nous avons acheté un bus au nom du regroupement pour faire du transport à un coût de 14 millions. Mais certains qui ne voulaient pas concevoir une telle performance nous ont dénoncé auprès de la douane pour l'absence de certains papiers. Le véhicule a été immobilisé par les douaniers et il nous a fallu payer 5 millions. Maintenant tout est réglé parce que le véhicule va nous revenir d'ici 2 à 3 jours. L'achat de ce bus a d'ailleurs suscité beaucoup d'incompréhension chez certains transporteurs qui déplorent une absence de concertation. Il devrait y avoir une notification venant du président de la commission pour montrer qu'on a acheté un véhicule mais rien de cela n'a été respecté. Certes nous saluons ce bilan mais vous pouviez faire mieux. Une position battue en brèche par Maud Silla qui dit avoir consulté régulièrement son bureau durant tout le processus. Nous avons acheté le bus au nom du regroupement et je tiens à préciser que j'ai toujours consulté les membres du bureau qui ont été élus par les chauffeurs mais je ne peux pas consulter tout le monde l'essentiel c'est de travailler pour le bien-être des chauffeurs et le développement du transport. C'est ça notre objectif. Candidat à sa propre succession Maud Silla est également revenu sur la nomination d'Abdoulaye Daouda Yalo à la tête du ministère des Transports. Nomination qu'il accueille avec beaucoup d'optimisme. Nous prions pour qu'il réussisse et qu'il aura toujours notre soutien. En tout cas nous l'invitons à ne pas suivre les pas de son prédécesseur qui n'a rien fait pour nous. Le renouvellement du bureau du regroupement des chauffeurs de Luga est prévu en octobre 2017. Oumar Kairé Luga, Walfadiri. Place maintenant à la page internationale qui nous mène aux Etats-Unis, au Mexique mais on commence par l'Egypte où 18 personnes ont été tuées dans une attaque d'un convoi des forces de sécurité au Sénat. Le récit est signé Hadi-Colonel Gaye. 8 soldats égyptiens sont morts et 4 véhicules blindés ont été détruits, a indiqué l'organisation djihadiste via son agence de propagande Hamak, alors que des sources médicales et sécuritaires ont fait état d'un bilan de 18 morts. Selon le ministre de l'Intérieur égyptien qui parle de plusieurs morts sans autre précision, une voiture a explosé au passage d'un convoi des forces de sécurité dans la ville de Bir al-Abed dans le nord de la peninsula du Sinaï. L'attaque s'est produite sur la route reliant Al-Khantara à Al-Harish alors que les forces de sécurité menaient une opération de ratissage de la zone. Un véhicule s'est alors introduit dans le convoi avant d'exploser, a indiqué le ministère. Le Mexique commence à enterrer ses morts trois jours après le séisme historique de magnitude 8,2 qui a frappé le pays. 25 nouvelles victimes sont venues s'ajouter lundi au précédent bilan établi par les autorités. Nous informons que le bilan des personnes qui ont perdu la vie est passé à 96 dans 71 dans l'état d'Oxaca, 15 au Chiapas et 10 dans l'état de Tabasco a indiqué la protection civile mexicaine dans un communiqué diffusé dans la soirée. Le tremblement de terre le plus puissant en un siècle au Mexique a aussi fait plus de 200 blessés. La secousse a été ressentie jusqu'au Mexique déclenchant des mouvements de panique dans la capitale mais aussi au Guatemala dont quatre habitants ont été blessés. Le président américain Donald Trump et son épouse Mélania Trump ont observé ce lundi une minute de silence depuis la Maison Blanche pour marquer le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Entourés de nombreux collaborateurs, ils se sont recueillis en silence dans les jardins de la Maison Blanche à 8h46 heure à laquelle le premier avion de la ligne détournée par Al-Qaïda a percuté l'une des deux tours du World Trade Center. Au même moment, une minute de silence a également été observée en de très nombreux lieux à travers les Etats-Unis en particulier à Grand Zero à New York à l'issue de laquelle a débuté la lecture par ordre alphabétique du nom des 3000 victimes de ces attentats. Dans l'actualité sportive Afro-Basket Masculin 2017, les choses sérieuses commencent pour les Lyons après avoir survolé la phase de poule à Dakar. Le Sénégal fera face à l'ocre angolais en quart de finale jeudi prochain. L'entraîneur des Lyons Port-Firio Fizac que nous écoutons au micro de Nafia Marfal. Je crois que l'équipe que j'ai avec ces aficionés et je crois qu'avec cette équipe et ces fans-là il va lui coûter à quelqu'un de gagner ici. Ce serait très difficile pour n'importe quelle équipe de nous battre ici. Il y a une chose bien claire, ici une étape vient de se terminer et le jeudi il y a quelque chose de complètement différent qui va commencer. L'équipe doit être fort et mature courageux et intelligent parce que sinon on ne gagnera rien. Maintenant chaque match est à la vie à la mort et on ne peut pas s'appuyer sur l'appui du public on a une obligation comme pays de montrer à tout le monde que l'on veut gagner. On revient à la dernière étape de ce journal la revue de la presse africaine présentée par Safietou Sissé. Bonsoir. Au Togo les populations sont appelées à manifester devant l'Assemblée nationale de Mont. Une information qui émane du site ici-le-mé.com dans un communiqué lu sur la TVT la semaine dernière le président de l'Assemblée nationale d'Ama Tramani a appelé les députés pour une session extraordinaire ce mardi 12 septembre. Un communiqué qui fait suite à l'adoption par le gouvernement du projet de loi portant réforme prise en Conseil des ministres mercredi dernier. Nombreux sont ceux qui ont pensé que la session extraordinaire de demain sera consacrée à ce projet de loi puisque la pression populaire est palpable mais c'est sans compter le dilatoire du régime en place. Parlons toujours Assemblée nationale cette fois-ci celle sénégalaise IZF annonce que l'ex-président sénégalais Abdullahi Wad l'un des principaux opposant au président Macky Sall a annoncé qu'il renonçait à siéger à l'Assemblée nationale où il avait été élu le 30 juillet dans une lettre ouverte publiée lundi par la presse sénégalaise Je présente ma démission de l'Assemblée nationale raison pour laquelle je ne serai pas présent à la séance d'ouverture solennelle convoquée jeudi écrit l'opposant de 91 ans qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012. Abdullahi Wad qui réside habituellement en France était rentré à Dakar trois semaines avant les législatives du 30 juillet dernier Parlons de l'armée algérienne El Watan indique que la grande muillette donne de la voix adulée, crainte ou tout simplement admirée l'armée l'armée a toujours su rester silencieuse annonce le site et mon confrère Ali Bouclef d'ajouter dès que la controverse autour de la capacité du chef de l'état à gérer les affaires de l'état a éclaté les regards se sont rivés directement vers le siège des tagarins le ministère de la défense nationale est connu pour être faiseur de roi du moins depuis l'arrêt du processus électoral de 1992 Algérie des intellectuels remettent en question la capacité d'Abdel Aziz Bouteflika à gouverner titre de son côté jeune Afrique nos confrères soulignent que le débat sur une éventuelle destitution du chef de l'état en raison de son état de santé reprend en Algérie l'entourage d'Abdel Aziz Bouteflika mais pour sa part en garde contre les conséquences de cette demande sur la stabilité du pays faisons cap sur le Mali Malweb informe que dans un rapport intitulé Mali les opérations militaires donnent lieu à des abus et publié le 8 septembre dernier l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch accuse les militaires maliens de violation des droits humains au centre et au nord du pays des accusations graves pour lesquelles l'armée attend des preuves irréfutables terminons en parlant football avec la décision de la FIFA sur le match Afrique du Sud du Sénégal le Burkina contre attaque annonce l'observateur Palga le site ajoute également que la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud du Sénégal de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Medus Le but passe très mal pour les Burkinabés Si c'est une justice qu'on veut rendre au Lyon de la Teranga il y a que cela sonne comme une intention de relancer les Sénégalais dans la course au détriment des trois autres équipes du groupe D Le secrétariat général de la Fédération Burkinabé de football a adressé une correspondance à la FIFA dans laquelle elle démontre la nullité juridique de sa décision C'était le journal de la rédaction retrouvé à 21h Nicolas Sonko et Chia Tidiane Gomis dans R2J comme tous les lundis à vous tous merci de l'attention n'oubliez pas l'information en continu c'est sur notre site Wolfenet.com excellente soirée à tous